Dans la suite de ce journal, l'Assemblée nationale vient de donner son quittus au gouvernement pour le recrutement de volontaires en vue de soutenir la lutte contre le terrorisme. Le projet de loi irrelatif soumis au vote des députés a été adopté ce 21 janvier. Avec cette adoption, un cadre juridique existe désormais pour encadrer ce recrutement de volontaires voulu par le président du FASO. Le point de la plénière avec Bernard Combelem et Sanoua Christina Koulibaly. 124 votants sur un total de 127 députés, la mobilisation des élus nationaux en dit long sur les enjeux de l'ordre du jour. Il est soumis à leur appréciation le projet de loi pour institution de volontaires pour la défense de la patrie. Une loi votée à l'unanimité des 124 votants du jour. Ce qui traduit que la représentation a fait fort avec l'appel lancé par le chef de l'État le 7 novembre 2019 en ce qui concerne la défense de la patrie. Cela traduit aussi qu'au-delà des divergences que nous pouvons avoir par rapport à certaines questions de gouvernance, nous pouvons faire unité en ce qui concerne la défense de la patrie. Un vote à l'unanimité non débat. Malgré la cinquantaine de questions posées au préalable par les commissaires, les députés ont voulu cerner le contour de cette loi sexe d'application. Et les questions allaient du mot de recrutement à la démobilisation des volontaires, en passant par leur formation du 14 jours. Par rapport aux 14 jours, ça s'apparaît à des jeunes qui sont déjà habitués au maniement des armes et on veut leur faire une mise à niveau. Est-ce que vraiment, ton jour, c'est suffisant pour impliquer le contenu que vous avez défini dans la réponse ? Nous estimons que pour une formation initiale, le délai que nous avons donné nous permet de pouvoir apprendre le maniement d'armes, intégrer le code de conduite qui doit être le leur, intégrer la formation aux droits humains. Nous avons bien dit que c'est une formation initiale. Et à ce moment où ils seront sur le terrain avec nos hommes, cette formation est continue en permanence. Nous n'allons pas non plus en faire des chers à canon. Selon cette loi, le volontaire pour la défense de la patrie est une personne physique de nationalité burkinabé, auxiliaire des forces de défense et de sécurité. Sa mission est de contribuer aux besoins par la force des armes, à la défense et à la protection des personnes et des biens de son village et de son secteur de résidence. Nous ne pouvons pas faire un maillage intégral du territoire. Mais si nous avons des éléments qui sont dans leur village, qui peuvent non seulement nous fournir des informations sur les déplacements des éléments terroristes, qui peuvent répondre aux premières attaques en entendant que nos troupes arrivent, nous pensons que cela va rapidement solutionner ce mal-là que nous subissons. Placés sous la tutelle du ministère de la Défense, les volontaires pour la défense de la patrie sont engagées pour une durée d'un an renouvelable. Merci. Merci.